Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'emprunte la radio. Je te préviens, c'est un vieux modèle. Ça m'arrange. Bien, répète pour voir. Oui, c'est ça. Le continent du Nord. Compris. J'ai fini. Tous les appareils ont les coordonnées du Temple. Au fait, je me suis un peu renseignée, et ça a l'air plutôt vrai, cette malédiction liée à la pierre-clé. À ce qu'il paraît, ceux qui l'utilisent en meurent. C'est faux. De ce qu'on a appris, tous ceux qui l'ont utilisé pour entrer dans le Temple ne sont plus jamais ressortis. Point. Mais ça revient au même ! Et malgré ça, le président nous a donné l'ordre de tout s'y aller. C'est franchement pas sympa. Il y va aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? C'est bien dans son genre, ça. Je veux bien que ça soit dans son genre, mais moi je trouve ça un peu risqué. Mais après, je le déteste pas pour autant. On y va. On doit partir devant pour ouvrir les portes du Temple. Bon prix. Apparemment, ils se rendent sur le continent du Nord. Ah, ok, je vois. Alors, c'est bon ? Evidemment. Je suis même prêt à parier à un bras que je vous emmène là-bas. Même si j'ai plus mes ailes pour le moment, je peux naviguer les doigts dans le nez contre vent et marée. Mais alors, ça veut dire que ça va secouer, hein ? Forcément. Mais des grosses vagues, il y en a toujours dans la vie. La Chine-ra a envoyé les doigts à l'armée. Assurez-vous d'être fins prêts. Mesdames et messieurs, ici notre capitaine. Nous entrons maintenant en eau maritime. Préparez-vous aux tangages causés par les bains. Et je le fais bien, hein ? Oh non, pitié ! Passage ! Passage ! Par contre, c'est un hydraton, pas un pack-bole. Il n'est pas du tout fait pour aller en refaire. Alors, on s'éloignera. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501